Chers amis, chers camarades, partager avec vous l'enthousiasme inhérent à votre rassemblement sur ce plateau d'aiglières est plus que vivifiant, surtout quand on est derrière les abominables murs depuis quelques décennies. Les représentants officiels de la bourgeoisie impérialiste de ce pays viennent rituellement se pavaner devant telle ou telle nécropole de la résistance. Tout un cérémonial en grande pompe, destiné avant toute chose, non pas à rendre hommage aux maquisards, mais plutôt à enterrer dans un passé lointain, afin de les conjurer, toutes les valeurs de solidarité, de fraternité, de justice et de liberté qu'incarnent ces maquisards. Ces maquisards, ces résistants, ces résistantes, qui ont sauvé l'honneur de ce pays dans les heures les plus sombres, quand la bourgeoisie, dans sa grande majorité, a sombré dans le pétinisme et les crimes qui lui sont intimement liés, sont loin d'être des reliques fantasmées d'un passé révolu. Ces hommes et ces femmes, dans les diverses maquis du pays et dans les diverses structures de la résistance dans toutes les villes, sont d'une actualité tout autre que secondaire à l'échelle globale du système capitaliste mondial. Ces hommes et ces femmes ont su découvrir, dans la praxis de la lutte contre les forces d'occupation nazies et leurs supplétistes pétinistes, que c'est ensemble, et ce n'est qu'ensemble, qu'ils vaincront. Par ces temps de crise pluridimensionnelle, de mobilisation et de grandes luttes, de guerres impérialistes et interimpérialistes, dévastations et autres catastrophes environnementales en vue, le protagoniste de l'agir anticapitaliste dans ce pays est plus que jamais appelé à fortifier toujours plus la dynamique globale de la solidarité internationale dans le cheminement de la constitution du bloc social historique en tant que véritable sujet politique en vue d'en finir avec le système capitaliste moribond dans sa phase de putréfaction avancée. Chers amis, chers camarades, quand vous voyez que la soldatesque sioniste et ses hordes de colons sous les ordres des suprémacistes au pouvoir se livrent tous les jours aux pires atrocités partout en Palestine. Tous les jours, des jeunes et des moins jeunes tombent en martyr. L'expropriation de la terre et la démolition des maisons sont sans cesse généralisées. En fait, cette politique ne s'est jamais arrêtée. Elle ralentit parfois et parfois elle s'accélère. Elle ne s'arrêtera qu'avec la dissolution de cette entité qui, en réalité, n'est qu'un prolongement organique de l'impérialisme occidental et dont le processus de fascisation ces derniers temps s'est accéléré plus que jamais. Camarades et amis, de derrière les abominables murs, Ahmed Sadat, ainsi que les milliers de camarades embastillés dans les geôles sionistes, vous transmettent leurs salutations révolutionnaires et attirent votre attention sur ce qui se passe en Palestine avec l'arrivée au pouvoir des fascistes suprémacistes. Ceci dit, camarades, les masses populaires palestiniennes engagées aujourd'hui dans cette intifada populaire d'un type particulier peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation et votre solidarité. Vous faites honneur à votre pays d'être aux côtés des masses populaires victimes de crimes contre l'humanité, d'apartheid et de persécutions. Vous faites honneur à votre pays de participer à la lutte contre toute forme de purification ethnique et d'être aux côtés des familles palestiniennes à Jérusalem menacées ces jours-ci d'être chassées de leur maison pour être remplacées par des colons suprémacistes. Vous faites honneur à votre pays de ne pas oublier le criminel blocus de Gaza qui dure sans discontinuité depuis 2007. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et ainsi que dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de notre camarade Walid Dhaka. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires mobilisés dans ce pays. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. Abat l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leur expression. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. A vous tous et toutes, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations, votre camarade Georges Abdallah. Applaudissements 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 Merci.